scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de janvier 2024 tout d'abord je vous souhaite une très bonne année à tous et on commence avec le soleil en capricorne donc dans votre secteur 3 bon c'est plutôt positif dans la mesure où c'est un secteur qui stimule beaucoup votre intellect votre besoin de comprendre et d'être compris aussi mais bon vous donnerez la priorité aux échanges aux échanges qui vous permettront justement d'être compris ou de comprendre de donner des conseils vous serez de très bons conseils pendant la période capricorne qui va durer jusqu'au 20 1 vous aurez également peut potentiellement des petits déplacements à faire ou une démarche par exemple si vous voulez renouveler votre passeport obtenir un papier quelconque parce que ce sera le bon moment pour faire la démarche cette période capricorne alors à partir du vin le soleil entrera en verso votre disons votre secteur 4 1 un secteur très émotionnel où pluton fera également son entrée plutôt étant votre planète maîtresse allez voir la vidéo qu'on a tourné avec zoé le 21 mars 2023 sur pluton exclusivement qui vous expliquera un petit peu ce qui va se passer mais si vous voulez bon pendant la période verso vous aurez tendance un petit peu à vous révolter contre les événements côté activité un excellent mars qui rentre le 4 en capricorne aussi et qui va vous donner comment dire volonté persévérance détermination dans tout ce qui est échanges échanges commerciaux échanges verbaux écriture si vous écrivez disons que vous allez mettre une énergie considérable dans ces domaines une énergie positive parce que le secteur 3 est un secteur positif pour le pour le scorpion et que vous serez parfois d'une habileté assez diabolique à autant manuel que comment dire verbale vous serez extrêmement convaincant quand vous vous y mettrez ce sera difficile de vous contredire ou de de vous apporter la contradiction de manière même avec l'humour vous saurez détecter derrière l'humour derrière certaines formules vous comprendrez qu'il ya un sous texte qui a quelque chose qui se cache dessous en conséquence attention aussi parce que vous parlerez parfois un peu trop vite à ne pas dire des choses qui vont blesser vos interlocuteurs parfois votre humour pour revenir à ce domaine peut être sarcastique ironique et les autres le prennent mal bon je voulais déjà dit tout ça mais bon disons que ça va être activé un par mars en capricorne du côté des amours de l'amitié de l'argent aussi et bien vénus va se trouver en sagittaire dans votre secteur 2 qui est justement un secteur de d'argent de possession comment dire de de stabilité un tant que faire se peut alors c'est vrai que les premiers jours du mois elle est en dissonance avec saturne et que peut-être vous pouvez avoir un sentiment de manque quelqu'un peut vous manquer la personne que vous aimez parce qu'elle est partie en vacances un qu'elle tarde à revenir mais vous pouvez évidemment aussi manquer d'amour parce que vous êtes seul que vous sentez seul mais ça passera rapidement un et bon dès que vénus sera sorti des griffes de saturne et bien ma foi bon l'argent peut rentrer un d'abord et ensuite bon vous pouvez être rassuré peut-être sur les sentiments qu'on vous porte être mieux entouré créer des liens avec quelqu'un vous sentir utile aussi à quelqu'un parce que en amour parfois il faut un pouvoir se sentir utile avoir l'impression que les sentiments comportent à l'autre le rassure peut-être qu'il faudra rassurer la personne que vous aimez avec qui vous êtes ou alors c'est vous qui aurez besoin d'être rassuré si vous êtes en célibataire d'être rassuré sur votre pouvoir de séduction par exemple bon ça ira mieux quand vénus va passer la porte du capricorne le 23 bien évidemment parce que là bon tout sera plus léger tout d'un coup à vous aurez peut-être envie de de flirter de de jouer avec quelqu'un à des jeux interdits alors le 3 le 10 le 15 et le 23 4 des meilleures journées de votre moi où vous serez vraiment de bons conseils où il faudra qu'on vous écoute parce que vous aurez capté ce qui ne va pas et vous saurez exactement quoi dire j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos live du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site c'est l'astro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier vous